Voici comme promis un petit tutoriel pour expliquer comment on peut faire en utilisant Spine et Unity une corde plus ou moins réaliste, qui soit flexible, etc. et qui puisse être attrapée par un personnage ou un contrôleur de sorte à pouvoir l'étirer et déplacer un des bouts de la corde et qu'elle suive en utilisant la physique. Alors la première chose qu'on va faire c'est trouver un asset de cordes. Ici j'étais rapidement dans Google, j'ai été chercher ceci. On va ouvrir cette image dans un nouveau... Ok, j'ai l'impression que ce truc là n'a pas de transparence donc on va plutôt aller prendre cette corde-ci par exemple. Elle est un peu courte. C'est toujours le problème, c'est qu'ils te disent que c'est transparent et puis en fait au final ce n'est pas transparent. Donc toujours ouvrir l'image dans un nouveau... Donc c'est de la fausse transparence. Si c'était vraiment transparent, je ne verrais pas les carrés comme ça. Enfin soit, je peux prendre ça et on va le détourer dans Photoshop facile parce que je la trouve assez sympa celle-ci. Donc on sauve l'image. Je vais la mettre dans mes downloads et je vais sauver. Ensuite, on va ouvrir ça. On va aller dans Photoshop. Alors je ne suis absolument pas un spécialiste de quoi que ce soit dans tout ça. Donc... Ah ben non, si, on dirait quand même qu'il a fait le... Qu'il est bien détouré là. Alors pas besoin d'aller dans Photoshop du coup. C'est marrant qu'ils mettent un fond blanc là. On va voir ce que ça donne. Donc, ensuite, on va prendre... On va aller dans Spine. On va créer un nouveau projet Spine. Voilà. On crée le nouveau projet et puis on sauve ce nouveau projet. Save project as. Alors ça, je vais le mettre dans... Browse. Je vais le mettre dans mon répertoire. Spine. New folder. Je vais l'appeler rope.tutorial.2. Voilà. Et je vais appeler ça rope.spine. On sauve ça. Alors, ensuite, ce qu'il faut, c'est importer l'image qu'on avait là dans notre projet. Donc, ici, si on a un truc dans Spine images, on a le truc passe qui nous dit où sont les images du projet. On peut définir où on veut aller chercher les images. Donc, ici, je vais aller là-dessus. Je vais créer dans mon rope.tutorial.2. Un nouveau folder que je vais appeler image. Voilà. Et je vais prendre ma rope ici et la mettre dans ce folder. qui se trouve, donc, là-bas, ici. Il faut d'abord que je fasse open. Voilà. Et donc, je vais prendre ici. Je vais prendre ma corde. Et je vais aller la mettre dans mon répertoire Spine rope.tutorial.2. Image. Et voilà. Alors, maintenant, en principe, on devrait voir notre image apparaître là-dedans. Je l'ai bien mise là, quand même. On est bien d'accord. Alors, c'est barrière rope.0.png. Alors, oui. Ah, voilà. OK. Je ne sais pas pourquoi il a mis du temps à l'afficher. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau slot pour notre rope ici. Donc, je vais simplement draguer et dropper la rope là et la mettre plus ou moins au centre, comme ceci. Donc là, il a créé un nouveau slot avec la rope. Alors, si vous ne voyez pas ces trucs, c'est peut-être parce que vous avez désactivé ou activé certains filtres. Voilà. Ça, ça dépend. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas des trucs qui soient filtrés. Ensuite, ce qu'on va faire, on va travailler sur la création d'une mèche autour de cette rope, de cette corde. Donc, je la sélectionne ici. Voilà. Et je suis bien dans ça. Oui, mèche. Voilà, ici. Dans options. Donc, je sélectionne l'image là et j'ai les options. Je clique sur mèche pour activer ça. Et ensuite, après, on va fermer ce truc là parce que ça me perturbe. Voilà. Ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer cette mèche. Donc, ici, on peut cliquer sur Edit Mèche. Voilà. Donc, on va d'abord modifier. Donc, on clique sur Modify pour faire en sorte que ce truc là corresponde plus ou moins à l'extérieur de notre corde. Voilà, quelque chose comme ça. Il vaut mieux que ça dépasse un petit peu. Et ensuite, on va rajouter des triangles. Donc, pour ça, on va simplement créer... En fait, je vais simplement faire générer ici. Il va me générer de la géométrie supplémentaire. Et puis, après, on va nettoyer. Donc, voilà. C'est un peu grossier. On va rajouter ici un nœud. Voilà. On va rajouter ici. 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 Allez. Bon, je fais ça de façon très grossière. Mais voilà. On va quand même un petit peu effacer aussi... On va faire Delete. On va retirer tout ce qui est un petit peu superficiel là-dedans. Voilà. Je vais garder quoi ? On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, modifier. Je vais en fait faire en sorte d'avoir un peu une structure comme ceci. Voilà. Je crois que celui-ci, je peux l'enlever. Je suis désolé, je me remets de maladie. Et donc, je suis encore un petit peu encombré. Bref, on fait ça. Voilà. Toujours un petit peu de patience. En plus, je ne suis pas un grand spécialiste de Spine. Donc, du coup, je mets un petit peu plus de temps que quelqu'un dont c'est vraiment le métier. Et ici. C'est plus ou moins convenable. On ne va pas... On ne va pas chercher midi à 14h ici non plus. On a des triangles. C'est tout ce qu'il nous faut. Bon, deuxième chose qu'on va faire, c'est rajouter des bones. Donc, pour ça, on a terminé Edit Mesh. On va maintenant faire cliquer sur Create. Alors, je vais sélectionner en appuyant sur Control et je clique sur l'image pour dire que c'est cette image-là sur laquelle je veux créer des bones. Et puis, je vais créer mes bones. Alors, je vais en créer... Je dirais, il y a une sorte de pattern qui se répète. Ici, celui qui a fait l'asset, ce n'est pas trop foulé. On va simplement mettre deux bones par section ici. Je mets un dernier bone qui dépasse. Voilà pour les bones. Et donc, maintenant qu'on a créé nos bones, on va sélectionner le bone principal. Et je vais dire que je vais rajouter des poids. Donc, je sélectionne l'image et je fais Weights. Et là, ici, je vais faire Bind. Et il me demande quels sont les os que je veux lier à cet objet, à ce mesh. Donc, je sélectionne tous mes os. Et puis, je reclique sur Bind. Et voilà, il me fait tout seul le calcul. Donc ça, on a terminé ce qu'on va faire sur Spine. Après, si vous voulez vraiment faire les choses correctement, vous allez avoir un artiste qui va vraiment bien rééquilibrer le tout. Parce que, par exemple ici, le poids est quand même assez violent. La répartition des poids. Donc, si je commence à faire tourner ce bone-ci, par exemple. Oups là. Si je prends ce bone-ci. Allez. Oh là là, ce n'est pas vrai. Oui, évidemment, je suis en mode Weights. Donc, voilà. Si je prends ce bone-ci et que je le tord. Vous voyez que ici, c'est un petit peu spécial. Bon, ça passe encore. Ouais, ce n'est pas si mal que ça, je trouve. J'ai déjà fait pire. Mais vous voyez que, bon, voilà. Ce n'est pas terrible, terrible. Donc, si vous voulez quelque chose de vraiment bien fait, allez-y. Moi, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Bref. On repositionne tout le bone comme ça. Et on va maintenant exporter ce projet vers Unity. Donc, ce qu'on va faire, on va dans Spine. On va faire Export. Et alors, il y a quelques settings importants à régler pour être sûr que ce soit prêt pour Unity. Donc, première chose, extension et format JSON. Mais ça, normalement, c'est par défaut. Texture Atlas est bien sûr qu'il y a Pack. Et alors, on va dans Pack Settings. Dans le Pack Settings, première chose très importante, il faut que ces deux cases, Strip Whitespace X et Strip Whitespace Y, soient décochées. Vous voulez aussi vous assurer que ces trucs-là sont des carrés de 2. Donc, 2 exposant quelque chose, égale ces valeurs-là. De toute façon, vous pouvez le définir ici. Power of 2 et Square. On va au format PNG. Et alors, Pre-Multiply Alpha. Voilà. Et dernière chose à faire aussi, vous assurer. Bon, la plupart du temps, ces trucs sont déjà correctement mis. Mais voilà, vérifiez quand même toujours avant. Et par contre, ce qui est très important, c'est ici l'option Atlas Extension. Par défaut, il sera marqué .Atlas. Ici, il faut absolument mettre .Atlas.txt. Sinon, ça ne va pas aller pour l'import dans Unity. Donc, vous faites OK. Et vous exportez ça dans un répertoire. Alors ici, je vais exporter ça dans... Dans Spine. New Folder. Export. Et je vais créer un New Folder ici. Je vais appeler .Rope2. Open. Voilà. Et on fait Export. Donc là, ici, il m'a exporté ça dans le répertoire .Rope2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Unity. On va créer un nouveau projet. Évidemment, si vous voulez importer ça dans un projet déjà existant, vous allez dans votre projet. Ici, je vais faire à partir d'un nouveau projet. Sandbox. Donc, je vais appeler ça Sandbox RopeTutorial2. RopeTutorial2. Parce que j'ai déjà un petit peu préparé ce tutoriel. Donc, du coup, j'ai plusieurs fois le même projet. Vous utilisez la version d'Unity qui vous arrange. Ici, c'est 2019.4. Voilà. On démarre ce projet. Et pendant ce temps, il y a une chose qu'on doit aller faire. C'est télécharger l'extension pour Unity de Spine. Pour permettre à Unity d'importer des trucs Spine. Alors, vous allez sur votre navigateur, votre explorer préféré. Et vous cherchez Spine Unity Integration. Et voilà. Spine Unity Runtime. Spine Unity Download. C'est là que vous voulez aller. Donc, de Spine Unity Download, vous allez avoir plusieurs packages. Vous prenez le truc qui correspond à la version de Spine que vous utilisez. Donc ici, c'est la version 3.8. Donc, compatible avec Spine 3.8 et Unity 2017.1 à 2019.4. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la compatibilité avec Unity 2020. Donc, pour le moment, si j'utilise Spine, j'évite d'utiliser Unity 2020. Il faudra que je fasse des tests pour voir si ça peut marcher. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement le Spine Unity Package. Spine Unity 3.8. Ici, on a un package pour les shaders si vous utilisez URP. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi URP, c'est que vous n'avez pas à vous en soucier. Donc, c'est le Universal Render Pipeline. LWRP, ça c'est Legacy, c'est des vieux trucs. Ça n'existe plus, donc vous ne devriez jamais en avoir besoin. Sauf si vous avez un très vieux projet dans lequel vous voulez importer un truc. C'est l'ancien nom de URP. Et si vous utilisez Unity Timeline, c'est-à-dire le système d'animation de Unity de plusieurs objets, alors à ce moment-là, vous pouvez aussi télécharger l'extension Spine Timeline. Mais a priori, de nouveau, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc, on télécharge juste Spine Unity 3.8, ce que j'ai déjà fait. Donc, je vais maintenant aller dans mon projet Unity qui a correctement démarré. Parfait. On va maintenant, je vais un peu inverser ici, je vais inverser la game et la console. Allez. Voilà. Comme ça, j'ai la console là, le projet là. Après ça, chacun s'arrange comme il veut et à sa manière pour l'organisation de son projet. Donc, nous allons maintenant intégrer le Runtime Spine. Pour ça, je vais dans mes téléchargements et j'ai normalement quelque part... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Spine Unity 3.8 Unity Package. Donc ça, c'est le fichier. Vous le draguez, droppez dans le répertoire Asset de votre projet dans Unity. Et alors, attention, ne cliquez pas tout de suite sur OK parce qu'on n'a pas besoin de tout. On a besoin de la partie Editor, de la partie Runtime, mais par contre, on n'a pas besoin des exemples Spine. Donc ça, vous décochez cette case pour ne pas l'importer dans votre projet et rajouter tout ce bazar inutile. On importe. Et donc maintenant, on est prêt à importer notre projet de corde qu'on a fait dans Spine vers Unity. Première chose que je vais faire, j'aime bien que mes fichiers soient bien organisés de sorte à ce que je les retrouve. Donc je vais créer un répertoire à l'intérieur de mon répertoire Assets dans Unity. Quand il aura terminé l'importation. Voilà, l'importation est terminée. Et donc on peut maintenant faire Create Folder. Moi, j'aime bien mettre un Folder Art. Voilà. Et dans ce Folder Art, je vais mettre Create Folder et je vais mettre Rope. Dans ce Folder Rope, je vais faire un drag and drop. Je vais retourner dans mon répertoire ici dans lequel j'ai sauvé. Donc c'était dans Spine, Exports, Rope 2. Alors ici, il est appelé Skeleton.json, etc. Bon, pas terrible comme nom. Je ne sais pas pourquoi il est appelé Skeleton. J'aurais dû changer de nom. Bref, toujours est-il que vous voyez que j'ai importé trois objets. Et pourtant, maintenant, j'en ai six à la place. C'est parce que Unity a créé un fichier Atlas.assets. Il a créé aussi un fichier Matérial. Et aussi un fichier Skeleton Data. Ce Skeleton Data, c'est ce qui nous permet d'instancier notre corde. Alors, si notre corde avait des animations, on devrait créer un animation Reference Assets. Si je clique là, il va me créer un répertoire Reference Assets avec les animations éventuelles. Et donc, maintenant, si je veux rajouter la corde à mon projet, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le Skeleton Data ici et le draguer et dropper sur ma scène là où je veux le positionner. Donc, ensuite, il faut choisir soit c'est une Skeleton Animation, soit c'est une Skeleton Graphique, soit c'est une Skeleton Mechanime. Ce qu'il faut sélectionner, c'est Skeleton Animation. On sélectionne et ici, on a notre corde qui est magnifique. Alors, on va un petit peu dézoomer la caméra. Voilà, ça me paraît bien. Et on va la positionner là. Donc, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que notre corde puisse pendouiller. Alors, pour ça, si vous prenez votre GameObject là, on va le renommer, on va l'appeler Rope. Voilà. Pour le moment, cet objet n'a pas du tout de Bones. Donc, les Bones dans Spine ne sont pas présents dans Unity. On a juste un objet et donc on ne sait pas manipuler ces trucs là. Mais, on peut le faire en rajoutant, en lui demandant de générer des Bones pour nous. Pour ça, vous sélectionnez votre objet, là où il y a le Skeleton Animation. Et vous allez cliquer sur Add Component ici, pas dans Root Motion. Attention, ne pas se tromper. Cliquez là, Add Component. Et là, vous allez chercher Utility. Et là, vous avez Skeleton Utility. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse. Ça va nous permettre de générer un squelette Unity à partir des Bones Spine de notre objet. Vous voyez qu'ici, là, il me demande... Il y a un bouton Spawn Hierarchy pour générer une hiérarchie d'objets sur base des Bones de notre objet Spine. Si je clique là, j'ai quatre options. Mais il y a deux types d'options. Il y a Follow et il y a Override. Donc, la différence entre Follow et Override, c'est que... Ici, si on fait Follow, ça va générer des objets de Unity qui vont suivre, qui vont être gérés. Si vous voulez, la position va être gérée par l'animation Spine. L'autre option, c'est Override. C'est de dire que ces Bones vont venir... Comment dire ? Ce sont désormais ces Bones qui vont gérer l'animation de l'objet et non pas l'animation de Spine. Donc, en gros, si vous voulez pouvoir gérer la façon dont un objet Spine s'anime à l'intérieur de Unity, vous devez utiliser Override. Par contre, si vous voulez pouvoir voir dans Unity, avoir accès dans Unity facilement à des objets qui sont manipulés par l'animation de Spine, là, vous faites Follow. Ici, ce qu'on veut, c'est Override parce que ce qu'on veut, c'est que le moteur physique de Unity soit ce qui détermine comment notre corde va réagir. Donc, on clique Override et là, vous voyez qu'il nous a généré une hiérarchie d'objets dans Unity. Et ces objets, ils ont tous un Skeleton Utility Bones. Alors, si jamais vous voulez changer et vous dites « Ah, mais non, ce n'est pas Override que je voulais, c'était Follow », eh bien, ce n'est pas grave parce qu'en fait, c'est défini dans chacun des Utility Bones. Donc, si vous dites « Ouais, le dernier petit bone, je veux qu'il soit animé », là, vous cliquez là et vous lui dites « Finalement, c'est Follow ». Ou bien alors, vous sélectionnez tous, vous dites « Je me suis trompé, désolé », et vous cliquez sur « Mode » et « Follow ». Voilà, ça, c'est à vous le voir. Donc, si vous êtes trompé, ce n'est pas la fin du monde. Bon, maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe. Comment fait-on pour rendre ce truc ? Parce que si j'appuie sur « Play », ici, pour le moment, il ne se passe absolument rien. La corde reste là. Donc, ce qu'on veut, c'est que maintenant, le moteur physique s'empare de ses bones. Pour ça, il faut leur rajouter, par exemple, un « Rigid Body ». Donc, si je prends le « Bone 13 » ici, je lui rajoute un composant « Rigid Body » 2D, puisqu'on est dans un moteur 2D. Là, ici, ça va rajouter du poids à ce « Bone ». Si j'appuie sur « Play », vous allez voir qu'il va tomber. Et voilà, ça va étirer le truc. Parfait, sauf qu'il faudrait que je le fasse avec tous les différents « Bones ». Mais le problème aussi, c'est que ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un rapport de hiérarchie entre ces « Bones ». Je veux qu'ils soient, quelque part, attachés les uns aux autres, comme s'ils étaient liés par un lien physique. Donc, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des « Joints ». Je vais retirer le « Rigid Body » 2D ici. Je vais utiliser ce qu'on appelle des « Joints ». Alors, les « Joints », c'est quoi ? Ça permet de lier des objets entre eux au niveau de la façon dont ils vont réagir avec le moteur physique. Et de créer, si vous voulez, des contraintes l'un par rapport à l'autre. Alors, il existe toutes sortes de « Joints ». Ici, celui qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le « Hinge Joint ». C'est-à-dire un joint qui fonctionne comme une charnière. Puisqu'on veut, effectivement, que les éléments de la corde fonctionnent un petit peu, les uns par rapport à l'autre, comme une charnière. Alors, plus vous avez de « Bones », plus l'effet va être réaliste. Ici, on en a 13. C'est déjà pas mal du tout pour une corde de cette taille-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous nos « Bones ». Donc, le « Root » et tous les « Bones ». Et on va faire « Add Component ». Et ce qu'on va faire, c'est chercher un « Joint ». Et vous voyez qu'il y a plusieurs « Joint ». Ici, on est en physique 2D. Donc, on va prendre le « Hinge Joint 2D ». Le « Joint de charnière 2D ». Donc, il y a ici, il nous a créé des joints. Mais si j'appuie sur « Play », vous allez voir que j'ai juste la corde qui va tomber. En fait, non, il ne se passe même carrément rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous ancrés. Ils sont tous ancrés. Les relations entre les différents joints n'est pas encore définies. Donc, ce qu'on va faire, c'est définir ces relations. On a le « Joint de Root » qui, lui, est le « Joint principal ». Lui, il n'a de relation avec rien du tout. Donc, on fait une relation, en fait, de l'arrière vers l'avant. Donc, lui, il est attaché, il est accroché au monde, si vous voulez. Et donc, il va rester là où il est. Par contre, ici, le premier « Bone », lui, il va être rattaché au « Root ». Donc, ce qu'on fait, on sélectionne le « Bone ». On va voir ici dans... Je vais un petit peu réduire ce truc-là. On va regarder dans « Hinge Joint 2D ». Et ce qu'on veut faire, c'est connecter ce « Bones-là » à notre « Root ». Donc, ce que je prends, vous voyez, il y a un truc « Connected Rigid Body » ici. Je prends le « Root » et je le drague et le « Drop » vers celui-ci. Et je fais la même chose. Je prends le « Bone 2 » et je connecte le « Bone 2 » au « Bone 1 ». Et je prends le « Bone 3 » et je connecte le « Bone 3 » au « Bone 2 ». Je prends le « 4 », le « 5 », le « 6 », le « 7 » avec le « 6 », le « 8 » avec le « 7 », le « 9 » avec le « 8 », le « 10 » avec le « 9 », le « 11 » avec le « 10 », le « 12 » avec le « 11 » et le « 13 » avec le « 12 ». Voilà. Comme ça, ils sont tous liés et le « Root », lui, il est attaché aux coordonnées mondiales. Alors, que se passe-t-il si j'appuie sur « Play » ? Ah ! J'ai dû en oublier un. Parce qu'on voit qu'il y en a un qui reste coincé ici. Il est assez facile à repérer. Je le prends là. Et vous voyez qu'ici, je n'ai pas correctement connecté le « Rigid Body ». Donc, on va connecter ici. Je vais quand même revérifier un petit peu parce que ça veut dire que j'ai peut-être fait une erreur quelque part. Donc, « Bone 2 », voilà. Donc, « Bone 4 » avec le « Bone 3 », « 5 » avec « 4 », « 6 » avec « 5 », « 7 » avec « 6 », « 8 » avec « 7 ». OK. Tout le reste a l'air bien. Voilà. J'appuie sur « Play ». Et voilà. Maintenant, j'ai ma corde qui se balade bien. Parfait. Bon, alors, vous voyez que la corde fait un peu des trucs bizarroïdes. Comme ça, ça tournicote l'un sur l'autre, etc. On n'a pas trop envie que ça se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une contrainte supplémentaire pour éviter qu'une charnière puisse aller au-delà d'un certain angle de rotation. Donc, le « Root », lui, il va être libre. Vous voyez ce truc vert ici. Ça détermine l'angle de rotation qui est autorisé. Ensuite, je vais sélectionner tous les autres « Bones ». Donc, pas le « Root », mais « Bone 1 » jusqu'à « Bone 13 » en cliquant sur « Shift » et en cliquant sur « Bone 13 ». Donc là, il me sélectionne tous les trucs. Et vous voyez que dans les différentes options du « Hinch Joint », j'ai un truc qui s'appelle « Use Limits » avec « Angle Limits » ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est lui dire « Je veux limiter l'angle de rotation. » Et je peux lui donner un angle maximum et un angle minimum. On va lui dire que je veux bien qu'il y ait une rotation, par exemple, de moins... Alors, plus ces chiffres vont être petits, plus la corde va avoir l'air rigide. Moins 60 à 60. Voilà. Donc là, ici, vous voyez bien les angles de rotation qui ont été définis. Voyons ce que ça donne si j'appuie sur « Play ». Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est encore un petit peu trop, je trouve, 60. On voit ici qu'il y a des sortes de petits artefacts qui commencent à se créer. Mais globalement, c'est pas trop mal. Donc, on va se contenter de ça. On va se contenter de ça. Je vais dire à la limite le dernier bone, le bone 13. Je vais lui mettre un angle un petit peu plus restreint. On va dire moins 20 et 20. Ça va un petit peu limiter cet effet bizarroïde du bout de la corde qui a tendance à se tordre. Mais après, ça va être reporté au bone précédent. Alors, vous voyez que la corde, elle a tendance à se balancer pendant des plombes. Alors, pour éviter qu'elle se balance pendant des plombes, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un peu de masse à notre dernier bone. Comme ça, il va entraîner un petit peu la corde. Donc, si on lui met une masse de 10, par exemple. Il va avoir un effet, si vous voulez, où il va avoir tendance à tirer un peu plus la corde vers le bas et faire en sorte qu'elle se stabilise plus rapidement. Alors, bon, peut-être qu'avec une masse de 10, ça ne se voit peut-être pas trop. Mais si j'augmente la masse de manière considérable. Évidemment, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui reste imprimé. Ouais, ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Bon, soit, on va garder cette masse de 10. Maintenant, ce qu'on voudrait donc pouvoir faire, c'est dire, ok, je voudrais maintenant pouvoir attraper le bout de la corde avec... Donc ici, ce qu'on va faire pour éviter que ça se balance dans tous les sens, on va tourner notre route ici et lui donner une rotation initiale. En fait, je vais prendre toute la corde, je vais lui donner une rotation initiale de 90 degrés, on va dire, sur Z. On ne va pas faire tout à fait 90 degrés, on va faire moins 85, par exemple. Juste pour imprimer un petit mouvement quand la scène commence. Ça, on a la corde qui bouge un petit peu. Voilà, ça, c'est bien. Comme ça, la corde a un petit peu de vie. Et donc, disons que maintenant, je voudrais que cette corde puisse suivre un objet. Donc, je voudrais pouvoir attraper le bout de la corde et le déplacer. Pour ça, on va... Ici, ce qu'on va faire, c'est se dire, j'ai un personnage qui va avoir sa main ou quelque chose comme ça. Donc, je vais créer un objet vide ici, auquel je vais donner un petit tag pour mieux pouvoir le voir. On va mettre un petit diamant bleu là. Voilà. Je vais... lui dire... de me faire une belle icône bien grande. Voilà. Et je vais prendre ce GameObject. Je vais le déplacer un petit peu. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est créer un script qui va positionner un objet. Donc, un bone. Ça veut prendre le bone 13. Et lui dire à ce bone, « Eh, positionne-toi au même endroit que ce GameObject. Et suis-le partout où il va à partir du moment où j'active le script. » Donc, ici, ce qu'on va faire, je vais créer un nouveau répertoire. Create. Folder. Script. Voilà. Alors. Create. Folder. Movement. Et je vais créer un script C-sharp que je vais appeler « FollowObject ». On va ouvrir notre éditeur de code. Donc, « FollowObject ». Qu'est-ce qu'il va faire, ce « FollowObject ? » Eh bien, il va avoir une référence vers un objet à suivre. Public. Transform. Alors, je mets « Transform » et pas « GameObject ». Parce que ce qui m'intéresse, c'est uniquement la position de l'objet et pas ses autres propriétés. Donc, directement référencer le transform, c'est plus optimal. Donc, « Object to follow ». Voilà. Donc, « Objet à suivre ». Alors, dans un premier temps, on va faire ça de façon très naïve. Et puis après, vous allez voir que ça pose certains problèmes. Et donc, on va corriger ces problèmes par après. Donc, dans notre méthode « Update », ce qu'on va faire dans « Start », pour le moment, je n'ai besoin de rien. Et dans notre méthode « Update », ce que je veux faire, c'est tout simplement dire… En fait, si, j'ai quand même besoin, je vais avoir une référence. Ça, c'est des petites optimisations qui sont importantes quand on apprend à faire du code. Si le code n'est pas votre spécialité, je vous invite quand même à… je vous explique un petit peu pourquoi c'est important. Donc, on va définir une variable privée qui va être un transform et qui va servir à référencer notre transform. « Underscore transform ». Donc, ça, ça va être le transform de notre objet. Et ce transform, on va le positionner sur le transform de l'objet à suivre. J'ai mis un petit « Underscore » parce que quand j'utilise des variables privées, je mets un « Underscore ». Ça me permet de facilement voir qu'elles sont privées. Donc, dans « Awake », « Void Awake », pas dans « Start », mais dans « Awake ». Je ne vais pas expliquer la différence entre « Awake » et « Start », parce qu'il y a déjà beaucoup… Si jamais vous vous demandez c'est quoi la différence, vous n'avez qu'à chercher. Il y a beaucoup de vidéos qui couvrent le sujet. Donc, dans « Awake », je vais dire que « Underscore transform » égale « Transform ». Alors, vous allez me dire « Pourquoi est-ce que je n'utilise pas tout simplement « Transform » alors ? » Et que je le stocke dans un truc temporaire ? C'est parce que l'appel à la propriété « Transform » de « GameObject.transform ». Pardon, qu'est-ce que je fais ? « 10.transform ». Évidemment, il n'est pas d'accord parce que… Mais « 10.transform », c'est ce qu'on appelle une propriété. Et en fait, ce truc-là va faire un « GetObject ». Enfin, il va faire une recherche dans l'index de tous les objets. Et donc, ça va coûter un petit temps de processeur supplémentaire. Si on fait ça juste au début dans « Awake », on ne le fait qu'une seule fois. Et après, on a stocké la référence au transform de manière définitive. Si on fait dans « Update », chaque fois qu'on va appeler ce transform-là, il va faire beaucoup plus de traitements au niveau du processeur. Et ça va être moins optimisé. Alors, sur un petit projet, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Et sur un gros projet, avec beaucoup d'objets qui vont avoir ce genre d'appel, ça va finir par peser. Et c'est une petite optimisation très facile à faire. Donc voilà, on garde la référence au transform dans une variable privée afin d'éviter ces coûts supplémentaires. Donc dans « Update », ce que je fais, c'est que je dis « underscore transform.position » égal à « Object to follow.position ». Alors, voyons ce que ça va faire. Je vais mettre ce script-là sur mon bone 13. D'accord ? Alors, « Add component », « Follow object ». Et donc, il me dit quel est l'objet à suivre. On va suivre ici, donc « Target », on va l'appeler. Voilà. Je vais prendre le bone 13, donc « Object to follow ». Je n'ai plus besoin de le voir. Et je vais dire « Suis l'objet target ». Alors, je vais le désactiver pour le moment. Donc voilà, ici, la corde fonctionne correctement. Et si je clique sur « Object to follow », il va effectivement positionner mon objet là-dessus. Mais vous voyez que la corde est en train de complètement partir en vrille. C'est le cas de le dire. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? La raison, c'est qu'ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un objet qui a un « Rigid Body » et on le déplace, c'est-à-dire un objet qui est censé être géré par la physique, puisque c'est un « Rigid Body » de type dynamique. Et on le déplace, mais on le déplace sans utiliser la physique. Donc du coup, on a une opposition entre le moteur physique et notre code qui va interagir avec le moteur physique sans que le moteur physique ne comprenne réellement ce qui est en train de se passer avec cet objet. Il va essayer de compenser, il va essayer toute une série de choses. Ça va commencer à péter un câble, comme vous voyez ici. Donc là, il faut déplacer notre objet en utilisant le moteur physique. Pourquoi c'est important ? Parce que du coup, au lieu de le déplacer simplement en disant « Eh, objet, change ta position », on va dire « Eh, moteur physique, déplace cet objet à cette position ». Et le moteur physique va calculer du coup la force qu'il va devoir appliquer sur cet objet pendant un certain temps pour pouvoir le déplacer à cette position d'une update physique à l'autre. Donc première chose, c'est qu'il faut qu'on change ça, que ce n'est pas dans « Update », mais dans « Fixed Update » pour utiliser la boucle physique. Et la deuxième chose, c'est qu'au lieu de déplacer la position du transform de cette manière, on va déplacer la position du rigidbody à la place. Alors comment faire ? On va stocker « Rigidbody 2D », une référence au rigidbody. Voilà, de nouveau « Underscore Rigidbody ». Et dans « Awake », je vais dire « Rigidbody » égale « GetComponent » « Rigidbody 2D ». Donc on va récupérer le composant de type « Rigidbody 2D », mais cela implique que l'objet que nous avons ici doit avoir un rigidbody. Donc pour éviter que ceci après ne fasse des problèmes si on n'a pas de rigidbody, on va rajouter « RequireComponent » « Type of rigidbody 2D ». Voilà, comme ça ici, notre composant, si on le rajoute sur un objet qui n'a pas encore de rigidbody 2D, va le rajouter automatiquement. Certaines personnes diront que c'est une mauvaise pratique, qu'il faut que le designer se rende compte par lui-même qu'il a fait une erreur. Du coup, on n'a plus besoin de la référence au transforme, donc on peut la retirer ici et ici, puisque ce qu'on va faire, c'est déplacer, au lieu de déplacer le transforme, c'est déplacer le rigidbody. Donc on va dire « Rigidbody.movePosition » et on va lui dire de se déplacer à la position de l'object to follow, donc « Object to follow.position ». Donc ici, on va utiliser le moteur physique pour déplacer notre objet. Voyons ce que ça donne maintenant. « Play ». Je clique sur « Object to follow » pour l'activer. Parfait. Et si je déplace mon target, vous voyez que mon target se déplace. Ah ! Mais vous voyez que j'éloigne un peu mon target et puis là, il commence un petit peu à avoir du mal. et vous voyez que progressivement, ce truc-là n'arrive plus à correctement tirer la corde. Et puis si je tire plus loin, là, il y a tout qui commence à déconner. Alors, à quoi c'est dû ça ? C'est dû... C'est dû au fait que... Bien, comme je vous le disais, le moteur physique va faire un calcul pour déterminer la force qu'il a besoin d'appliquer sur le bone 13 pour le déplacer à cet endroit-là. Mais le problème, c'est que tous ces autres objets, ils exercent aussi une force sur le bone 13 pour le maintenir à sa place. Ça, c'est tout le truc du hinge joint. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que ce bone 13 applique suffisamment de force. Et c'est là, le problème. C'est qu'il a du mal à calculer la force dont il a besoin pour tirer l'objet. Alors, afin d'éliminer ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. Lorsqu'on déplace ce truc-ci, donc lorsque notre script est activé, on va modifier la masse de notre dernier bone pour lui rajouter une masse virtuelle supplémentaire importante. Et donc, ça, ça va aider à réguler cette force à appliquer et ça va aider le moteur physique à finalement appliquer la bonne traction sur le point. Pour ça, on va d'abord dans Awake stocker la valeur actuelle de la masse du rigid body, donc la valeur de départ. Je vais donc stocker dans underscore initial masse. Donc, la masse initiale est égale à rigid body.masse. Oups là. Voilà. Alors, je fais Alt-Enter. Je vais lui dire de créer un field. Voilà. Donc, ça, c'est la masse initiale. Et ensuite, quand j'active mon script, je veux changer cette masse. Void on enable. Je vais dire rigid body.masse et je vais lui donner une grosse valeur. 9999. F pour dire que c'est un float. Et private void on disable. Lorsqu'il est désactivé, je vais dire rigid body.masse égale à initial masse. Comme ça, je vais le remettre à sa masse initiale quand je désactive mon script. Voyons maintenant ce que ça donne. Je clique sur Play. Et là, maintenant, on va dire Follow Object. Là, si je déplace, vous voyez que je n'ai plus ces problèmes. Je peux continuer à tirer. Bon, à bout d'un certain moment, ça va recommencer à déconner. Ça, c'est sûr. C'est inévitable parce que les joints commencent à un petit peu souffrir. Après, si je lâche, ma corde va se remettre en place. Voilà. Alors, j'ai mon bone 13 ici. En fait, sa masse initiale, je vais le remettre à 1 parce que je crois que ça marche mieux comme ça. Mais en gros, ici, le fait de tirer aussi fort sur les joints, ils ont un petit peu du mal. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Voilà. Donc, je reprends mon target ici. Je déplace. Voilà. Voilà. Là, je tire vraiment très fort. La corde est toute distendue là. Ici, je désactive. Tchlac. Voilà. J'ai ma corde qui revient. Voilà. Et donc, voilà donc comment on fait cette fameuse cette fameuse follow. Hop là. C'est un beau soleil élastique, ça. Voilà. On va réactiver ça. Voilà. Ensuite, j'ai active. Bam. Voilà. Ça peut être un... Ça peut permettre de faire des petits jeux physiques intéressants. Et voilà. Bon, ici, on voit aussi la corde, elle s'enroule comme ça. Ça, c'est lié à la limitation d'angle. Ah oui, je voulais montrer aussi ça. Donc, du fait qu'on a limité l'angle de rotation, ça veut aussi dire que si je déplace ça ici et que je veux rapprocher pour racrapoter un peu ma corde, eh bien, évidemment, on va avoir des petits trucs bizarroïdes qui vont se passer comme ceci, par exemple. Bon, malheureusement, c'est assez... C'est plutôt inévitable. Je pourrais mettre un angle de rotation illimité. Et à ce moment-là, on aurait vraiment une corde tout à fait flexible. Donc, en allant dans... Où est-ce que c'est ? Dans... Pascal et Tony Utility Bone Inch Join 2D. Donc, je désélectionne route ici. Et je désactive les limites d'angle. Bon, si je fais ça... Là, ici, je vais avoir une corde vraiment super flexible. Voilà. Mais, d'un autre côté, ça va me donner vraiment un truc... Un effet bizarre, quoi. Mais, par contre, ça sera plus réaliste en termes de... Si je lâche ici... Chlac ! Pof ! Ouais, même pas, en fait. Bref, voilà. Voilà comment on fait ce truc. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah... À bientôt pour un autre tutoriel.